Notre approche est une approche qui s'enregistre dans ce que nous voyons aujourd'hui un peu partout dans les sites web, aussi bien au Maroc et à l'international, c'est que les événements et la communication autour des événements, qu'ils soient culturels ou autres, passent par les utilisateurs de ces événements-là. On a reformulé certaines catégories, principalement celles de podcasteurs qu'on avait généralisées, qui aujourd'hui est une catégorie qui porte le nom de YouTubeurs. Sinon, la nouveauté, on va dire, c'est une évolution logique de l'événement, c'est qu'on a aujourd'hui, après 9 éditions, énormément d'anciens lauréats et énormément de professionnels du domaine qui participent à travers notre événement. Et on a formé cette année un club composé d'une soixantaine de personnes qui sont représentatifs de la communauté web au Maroc et qui, eux, sont ceux qui vont, on va dire, donner leur avis de professionnels aux cinq finalistes qui auront été présélectionnés. Au niveau de l'organisation, c'est une suite logique des éditions précédentes. Chaque édition demande un effort plus important. On voit déjà que, par rapport à hier, l'événement où la phase de vote a commencé hier, on a vu déjà hier que le nombre de participants et de gens qui ont déjà voté est le double, voire presque le triple de l'année de l'édition précédente. Donc, ça demande beaucoup d'efforts au niveau logistique de notre côté. Bien sûr, pour la cérémonie, on reste sur le format de l'édition précédente qui était un format qui a été beaucoup apprécié par... Merci. Merci.